Alors, ben oui, j'avoue, il y a une occasion qui s'est présentée et je me suis un peu laissé tenter. Bon, j'espère qu'elle ne m'en foutra pas trop. Bon, évidemment, je pourrais dire que ce n'est pas de ma faute, etc. Mais si, 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 je suis tout à fait conscient de ce que j'ai fait. Et puis, là, et ben, voilà, je suis parti de Navarino un petit peu et je suis allé voir l'énox. Bon, on va voir si elle va quand même me reprendre. Voilà, donc, je quitte l'île momentanément seulement pour quelques jours, 3, 4 jours. Et donc, on se dirige du côté de l'est de l'île, donc au sud-est exactement, donc l'île de l'énox. Je suis à bord du Côtique ou même Côtique 2, je crois, bateau de l'ami Igor. Et donc, on va aller faire un petit tour comme ça. Donc là, on est vendredi matin, 8h30, je crois, quelque chose comme ça. Il fait super beau. Là, on a des orques qui sont juste devant. Tiens, en parlant de ça, ils sont juste là. Ici, on a un troupeau d'orques. Comme l'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur des orques qui attaquaient une baleine au niveau de la baie, là-bas, donc directement à Williams. Hier, ça s'est encore passé, donc les orques, ils mangent, ils mangent des baleines parce que les baleines, c'est gros et ça fait beaucoup à bouffer. Et puis, donc, il y en a plein en ce moment. Il y a plein de baleines, il y a plein d'orques. Et là, là-bas, on va aller voir les petits orques. Nous, on se dirige plein est pour l'instant dans le canal de Bigel. Et là, là-bas, on va aller voir les petits orques. Sous-titrage ST' 501 Il y a des orques qui viennent de rejoindre ici un troupeau de phoques. Et c'est la débandade complète chez les phoques, tout autour. Bon, il faut dire que les orques, ils sont assez... Donc, le mâle est super, super gros. Il y a 6 ou 7 femelles avec lui. Et là, on voit sur le côté, là-bas, là, les phoques qui se barrent à toutes jambes, s'ils en avaient. Là, les orques ont l'air assez tranquilles. Donc, on les suit déjà depuis un petit peu. Mais les phoques, ils ne sont quand même pas du tout tranquilles, eux. Ils font un peu partie de la chaîne alimentaire. Mais là, aujourd'hui, ils ne sont pas au sommet. Ils sont à la base. Bon, voir des orques comme ça, au petit matin, avec le soleil derrière, c'est... Enfin, là, je pense que vous l'aurez compris, c'est quand même assez magnifique. Tranquille. Donc là, a priori, où on est ici, donc la partie qu'on voit derrière moi, c'est le Chili. De l'autre côté, ici, c'est l'Argentine. Et là, c'est le passage McKinley, donc le passage le plus étroit du canal de Beagle. Regardez les phoques qui se sauvent. Bon, donc, les baleines, oui, de temps en temps, ça se fait attaquer. De temps en temps, ça meurt. Et ça sert aussi, donc, au reste de la faune. Ici, la baleine qu'on a là, elle se fait bouffer par les oiseaux. Dixit, les experts, c'est des pétrelles. Il est 7h45 du matin. On repart de petit port de Puerto Toro, où on a fait escale, en fait, hier soir. Et donc, on se dirige, et bien, droit devant, là-bas, c'est l'île de Marseille. Sur le côté, ici, on a Big Toad. Et bientôt, on sera là-bas. Un tout petit vent, presque rien. Il fait super beau. Le ciel un peu dégagé. Le petit bateau d'Igor, c'est un bateau qui fait 60 pieds. Donc, c'est déjà un beau bateau. Il s'en sert assez souvent pour aller en Antarctique, normalement, pendant la saison. Enfin, quand il y a des saisons normales. Parce que, en ce moment, les saisons normales, on a oublié ce que c'était, quand même, avec le Covid. On a laissé Cotique dans cette petite baie. On est venu avec l'annexe. Et donc, on a débarqué sur l'île de Lenox. Et je vais essayer d'aller nettoyer un petit peu de castor du coin. On va rester là juste un tout petit peu. Peut-être aussi nettoyer un peu la plage des déchets qui viennent par les marées, les pêcheurs. Il y a a priori aussi du lapin sur l'île. Donc, on va essayer de faire un peu de nettoyage complet, quoi. Et puis, dans quelques heures ici, simplement, après, on se dirigera sur la partie sud de l'île. Belle journée, un peu de vent. On est bien, tranquille, à l'abri des gens. Bon, ici, niveau de Covid, zéro. Donc, là, île différente, donc sur Lenox. Et dans le coin où je suis là, il y a beaucoup, beaucoup de canelos. Donc, c'est cet arbre-là qu'on voit ici. Donc, je me sers comme épices des graines. Je me sers des feuilles, un petit peu comme les feuilles de laurier aussi, pour mettre dans mes ragouts. Je m'en sers aussi pour faire du thé. Et l'écorce du canelo a une saveur très, très piquante. Et sur Navarino, je n'avais jamais vu de canelo qui était attaqué par des castors. Et là, par contre, ben voilà. Là, j'ai la preuve du contraire. Le castor qui est venu bouffer une branche de canelo. Il y en a une un petit peu plus loin. Et bon, je pourrais très bien remonter la piste comme ça. J'ai vu aussi des branches qui étaient dans les barrages du castor. Et donc, le castor attaque bien aussi le canelo, malgré le piquant de son essence ou de ses essences. Superbe ce petit bosquet de mixte avec beaucoup, beaucoup de canelo. C'est marrant parce que c'est quand même différent de Navarino ici. On se sent en pays étranger. Et là, justement, dans cette petite, dans ce petit retenu de castor ici, ben le barrage est fait quasi exclusivement de canelo. Allez, on va repartir. On n'a rien trouvé à manger, mais on ne peut pas s'empêcher de ramener des poubelles. Voilà, tout ce qui est flotté, on était sur la plage ici, ben on a profité pour nettoyer. Qui peut ? Allez, levez d'angle. Alors, on a des petits soucis, en fait, là, sur les docks. C'est que notre capitaine, dès qu'il voit une bouée sur la plage, il ne peut pas s'empêcher, il faut absolument qu'il aille la chercher. Donc là, on a vu une bouée, il a dit, bon, on y va, on va la chercher. Et puis, là, il y a des autres, comme notre spécialiste historien, ici, Denis, qui connaît toute l'histoire de la région. Oui, son dada, c'est les cordes. Vous voyez ? Donc, on s'arrête, et, ben, comme il y a plein de crasses partout, ben, on récupère des crasses. Donc, il va falloir qu'on monte ça dans l'annexe. Vous voyez ? Ce genre de cordes, hein, rappelez-vous, on a équipé le sentier du Carancho, donc ça a eu des cordes, comme ça, qui viennent du bord de mer. Voilà. Et là, on a une plaine annexe. Ça va pas être facile à monter sur le bateau, ou quoi, comme ça. Ce qu'on voit, tout ici, en fait, c'est les Wallastons, donc c'est les îles du Cap Horn, on va dire. Nous sommes sur la partie sud-est de l'île Lénox. Et puis, ce matin, ben, c'est une petite expédition pour aller voir des restes qui sont ici, des restes d'habitation, en fait, qui sont ici. Lénox, ça a été un gros, gros pôle de la recherche de l'or, ici, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-1990, quelque chose comme ça. Et il y a eu des endroits où ont été découverts, dans le canal de Magellan, donc, de l'or sur les plages. Et par la suite de ça, donc, il y a de l'or qui a été découvert, ici, sur, notamment, sur l'île de Lénox. Alors, sur, justement, donc, sur ces plages, on voit des bâtiments ici, donc, des anciens bâtiments. Ça, c'est pas ça qu'on va aller voir en premier. Ici, il y a eu deux ruées vers l'or. La première, donc, fin 19e, et ensuite, il y a eu une deuxième recherche d'or dans les années 1930 ou 50, je ne sais plus exactement. Enfin, au milieu du 20e siècle. Mais là, donc, c'est pas ces bâtiments-là qu'on va aller voir. On va, donc, sur une petite cric qui est plus loin où, dix-sept, notre guide, Denis, ici, qui connaît absolument tout. Il est très féru d'histoire, en plus, donc, il connaît beaucoup, beaucoup de choses, ici. Et dans les années, donc, 1890, je crois, il y a eu un contrôle de l'armada au niveau du village, du campement des chercheurs d'or et il y avait 600 personnes sur une plage. Et là, on va, en fait, rechercher des tombes. Denis, il a fait des études sur beaucoup de tombes isolées, de cimetières, ici, dans tout le coin, ici, que ce soit de personnes de l'armada, des naufragés, des chercheurs d'or, etc. Tout ça, c'est un peu son dada. Donc, on va aller voir tout ça. On est quand même équipé avec le fusil. Donc là, c'est pour l'Alaska, ce n'est pas contre les ours. Mais si on peut essayer de prélever un peu de lapins, qui est tout à fait invasif, ici. Et là, c'est hallucinant parce que c'est blindé, blindé de lapins. Et puis, si jamais, on rencontre un peu aussi des castors. Bon, mais aujourd'hui, c'est recherche de tombes. Et puis, si on pouvait trouver un petit peu d'or sur la plage, ce serait bien, quand même. Donc là, un paysage, comme je n'ai pas tout à fait quand même l'habitude de vous montrer. Bon, ça reste. On est encore un peu plus au sud que Navarino. Donc, on retrouve quand même un peu les mêmes végétations. Mais pour moi, c'est complètement différent de mon terrain de jeu normal. Bon, on a, comme ici, les castoreas. Ça, normalement, ça n'existe pas. quand les chercheurs d'or étaient là. Ça, ça n'existait pas puisque les castors sont arrivés presque une centaine d'années plus tard. Mais les bosquets d'arbres ont ici, donc comme on voit celui-là, complètement couché par le vent. Regardez toute la végétation. L'autre à côté, c'est pareil. Les vents, ici, sont souvent très, très forts. Petite bourrasque en ce moment. Et puis, on retrouve toute la même végétation. le canelo, la matanegra, etc. Les tchaoras, donc, permetia micronata, les calafatés, les mitchai. On retrouve tout la même chose. Mais donc là, en plus de ça, la seule présence humaine qu'il y a sur l'île, c'est une famille de l'armada, donc la nevi, la marine, la marine chilienne, qui assure une présence au niveau de l'île. Donc, le contrôle de l'île, la famille est là, en poste pour un an et ils assurent les liaisons radio-maritimes avec les quelques bateaux de pêche qui passent et les quelques voiliers qui passent. Jolie plage, non ? C'est vrai qu'il fait un peu frais, mais on aime bien, le coup, ça. On est là sur le lieu, donc, du cimetière. Là, on a changé, donc, de danse. C'est sur cette plage-là qu'était toute l'occupation minière à cette époque-là et le cimetière, donc, qui est ici avec Denis, comme ça, on a l'échelle. Grand découvreur du cimetière. Denis, il est venu de là déjà il y a 20 ans pour chercher ce cimetière. Et donc là, le cimetière avait vu sur la mer. Donc là, c'est en direction presque plein sud. et on a donc là, ce qu'on a ici, donc c'est les restes du cimetière, les planches qu'on a là. Donc ça, qui date de fin du 19e siècle. Donc, à priori, on va peut-être parler un petit peu plus fort à priori, la plupart des chercheurs d'or ici venaient de Croatie. Alors, on va aller au fond de cette baie où on voit le petit toit là-bas et dans la vallée, à priori, il y aurait une tombe isolée donc on va aller rechercher cette tombe isolée. Alors, super bizarre, donc là, la mer, elle est derrière cette digue là. On est de l'autre côté, donc côté terre et il y a un castor qui s'est arrangé un coin ici. Donc là, en fait, je suis sur la maison du castor. il y a sa réserve de bouffe ici et ce castor, là, on voit bien, donc il s'est créé un chemin comme ça en faisant une digue tout sur le côté. Donc, il s'est bien créé un super canal. Mais alors, de ce côté-là, et c'est la première fois que je vois ça, il a créé des petites digues pour faire des bassins. Alors là, j'avoue, je n'ai aucune idée pourquoi il a fait ça. C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça dans une castorée. Reste de machinerie sur cette plage qui a été occupée par les chercheurs d'or. Par contre, là, ces restes de machinerie qui ont eu lieu lors de la deuxième fièvre de l'or, enfin, début 1900 quand ils sont revenus et essayés de chercher encore d'extraire un petit peu plus que ce qui avait été extrait une cinquantaine d'années avant. Et donc là, gros restes de machines qui sont de taille assez importantes puisque là, ce qu'on voit, je vais me mettre devant ça fait quand même la hauteur de mon genou. On a des parties de moteur électrique où on voit encore les bobinages qui sont complètement bouffés par la mer. Des bâtiments qui sont là, enfin, un vieux bâtiment, encore un petit qui est effondré ici et puis quelques restes comme ça. Les petits endroits de rivières assez sympathiques Donc on voit des parties de métal qui datent de la période d'extraction de l'or et on arrive dans un petit cirque ici. C'est assez sympa. La belle petite cascade. Donc de l'eau super colorée puisque c'est tout ça, c'est de l'eau de tourbe. donc c'est consommable mais c'est très très coloré et puis là, en fait, à part de ce côté-là, on va se jeter directement dans la mer et on a cette petite cascade ici qui est super jolie et ça monte et ça monte. on a environ 30 mètres de falaises. Alors, aujourd'hui, je suis passé par les sentiers de lapins pour escalader cette petite partie-là au cas où la tombe serait sur le sommet de ça. Alors là, il y a un vent absolument sympathique, on va dire. Vous ne devez pas entendre grand-chose. Et la vue, par contre, absolument magnifique. Là, on a la partie nord-ouest d'une ville et on voit les chaînes de montagne. Et puis là, notre bateau, le petit, derrière, c'est ce petit mot-là dans la partie de mer qu'on voit. Et là, c'est ouvert. Là-bas, c'est l'Antarctique tout au fond. C'est un peu venteux. Je suis descendu un petit peu du sommet histoire d'être un petit peu plus tranquille que le fond. Puisque là, je suis dans la vallée et c'est un peu plus protégé. Donc, superbe petite vallée. Donc là, la rivière qu'on voit ici avec le barrage de Castor. Donc ça, qui n'existait pas lors des chercheurs d'or. Et se jette après la petite cascade qu'on a vue juste avant. Et juste là, je vais essayer de me déplacer. voilà, juste ici, en fait, on a les canalisations qui ont été mises en place par les chercheurs d'or puisqu'ils venaient chercher certainement de l'eau douce un petit peu plus haut et d'accroître la vitesse de l'eau de l'étonnement pour avoir de la pression en fait à la sortie là-bas sur la plage. Donc ça, c'est toujours en place. Ils ne sont jamais partis avec. Je veux dire, s'ils avaient les bancals un peu chargés d'or, ils souhaiteraient à charger avec du métal qui ne vaut rien quand même. Bon, notre dom, on ne l'a pas trouvé encore. On va continuer de chercher un petit peu. C'est difficile. Les amis là-bas qui sont en bas, Igor et Adriana. Allez, on va continuer un petit peu notre recherche. Alors, tout à l'heure, j'étais de l'autre côté. Là, j'ai fait un petit bout dans le fond de la vallée où on voit en fait le tuyau de la canalisation d'eau des chercheurs d'or. Je suis passé sur ce petit mot ici et je viens de trouver quelque chose. Donc là, au milieu de nulle part, là, on a une belle vue sur la mer et je viens de trouver donc ça. Donc, c'est clairement un bois humain puisque c'est taillé carré, planté absolument vertical. C'est déjà d'une part trop petit pour être un poteau, pour être une barrière. Je ne vois pas pourquoi ils auraient fait une barrière ici en fait au sommet de ce petit mont. et j'ai cherché partout autour et je ne vois pas d'autres piquets comme ça. Bon, retour vers le bateau. On en a pour une bonne heure de marche, une heure et demie. Du coup, le petit bâton que j'ai trouvé en haut, a priori, ça correspondrait à un piquet de géomètre sur une autre petite colline donc plus loin de trouver la même chose pas positionnée au même endroit mais ça peut tout à fait correspondre à des piquets de géomètre puisqu'ils ont fait des relevés topographiques et des cartes etc. ça correspondrait principalement à ça. Tombe donc on ne l'a pas trouvé. Denis a trouvé un ancien campement a priori d'Orpayer mais voilà. On retourne au bateau et on va voir comment ça se passe là-bas puis après ce sera un retour tranquille. Ce qui est bien c'est qu'on n'est pas embêté par les gens ici. Allez il est déjà temps de commencer à remonter là donc sur ma gauche ici on a donc notre île de l'énox on est en train de contourner par l'est donc de cette île on est descendu par l'ouest on a été bloqué un petit peu au sud puisque le vent était mauvais et l'alcamar donc l'armée chilienne la marine ne nous donnait pas l'autorisation de repartir parce qu'il y avait un petit peu trop de vent donc il faut savoir que sur toutes ces îles qui sont ici il y a une présence de la marine il y a des bâtiments enfin un bâtiment sur chaque île et il y a généralement c'est une famille qui est en poste pour un an et ils sont à demeure là et ils s'occupent des transmissions radio donc des liaisons avec les bateaux qui passent donc les bateaux qui passent ici en hiver c'est avec les bateaux de pêche ici c'est la pêche au crabe avec des lignes de casier entre on va dire avril et fin et décembre donc deux crabes le Saint-Toyon la Saint-Toya sinon en été donc ici en décembre décembre janvier février mars il y a quasiment pas de trafic maritime il y a des voiliers mais bon c'est pas non plus tous les jours tous les jours qu'il y a des bateaux qui passent donc toutes ces petites îles il y a une famille qui est là en poste pour un an qui restent enfermés dans leur maison parce qu'ils doivent assurer la garde 24-24 des lésions radio et c'est des gens qui sont complètement isolés tout au bout du monde quand même donc bien sympathique ce petit tour de bateau sur l'énox j'avais jamais eu l'occasion de partir en voilier comme ça ici j'avais fait des tours de bateaux à moteur autour juste sur les alentours de Navarino mais jamais ici si loin c'est bien sympathique ce sera à refaire quand j'en aurai l'occasion et ben voilà une petite infidélité à Navarino mais bon c'est pas catastrophique je pense que l'île m'en voudra pas non plus de trop je vais vous laisser ici nous on va continuer à remonter tranquille et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz